Revue de presse du lundi 6 mai 2024, pensez à la mentionner, et n'ayez pas peur de partager cette revue de presse pour informer vos amis. Dorénavant, l'actualité nationale passera avant tout des news de tout, un peu, mais beaucoup. Pour vous dire qu'on part en couille, on y est même arrivé à en couille, dans ce pays avec le clap de fin de bientôt de l'émission des chiffres des lettres sur France 3. Pourrait-on avoir des nouvelles du cycliste que Nono Lambrouille a failli écraser vendredi soir ? Même si selon l'entourage de Nono, c'est de sa faute, car, comme de par hasard, le cycliste aurait grillé un feu rouge. Pendant que les deux pandas, le chinois et le français, vont aller fêter ça en haut des Pyrénées, chez un poste restaurateur de Manu La Science, avec sûrement force-pouce de bambou au menu, Fautriquet va se charrier à nos frais le méprisant des Chinois, Xi Jinping, avec lui en montagne. Le morveu des châteaux va profiter de donner au passage une grosse baffe aux Ouïghours, malgré que tout le monde dénonce le véritable génocide contre ce groupe ethnique en Chine. Ça ne les empêchera pas, tous les deux, de profiter de l'argesse de notre République ? Quelle indignité ! C'est lourd et ça traîne, ça ne va pas s'arranger du côté agricole. Gabi Annal recevait samedi Karine Duc de la Coordination Rurale du Lot, elle a participé à cette réunion pour l'interpeller et faire en sorte qu'il continue d'avancer en se préoccupant des sujets majeurs dans ce domaine. Force est de constater que c'est malheureusement et manifestement très maigre du côté avancé, deux jours après que Fautriquet a reçu une trentaine de représentants agricoles à l'Élysée. Il pensait à tort acter à la fin de la crise agricole de cet hiver. Hé, Ducon, tu peux toujours rêver, puisque tu n'as jamais traité les sujets principaux, sans aucun changement réellement palpable dans leur ferme, lui promettant des actions coup de poing qui vont bientôt se poursuivre. Nouveau revers de son projet de loi agricole, carrément refusé par le Parlement, au sujet des groupements fonciers agricoles d'investissement, c'est carrément nos élus parlementaires à décider de notre politique, pas de décider de manière verticale depuis le château, que ce soit celui de l'Élysée ou celui de Matignon, bordel. Le même Fautriquet affirme en même temps qu'il ne sera pas candidat à quoi que ce soit, y compris de se présenter au municipal de Narcoville, soi-disant initiateur du plan Narcoville-en-Grand, pour rattraper les retards de la seconde ville de France, notamment dans les écoles et les transports. la rumeur courait de sa candidature aux érections municipales, même en position non éligible. Il a osé dire qu'il faut que les choses aillent encore plus vite pour, je dirais, plutôt contre Marseille, comme si les Marseillais n'avaient pas assez souffert de l'état de cette ville. Croyez-moi, il va se gaver avec sa retraite dorée dans les ordres de la République à nos frais. Vous les verrez faire tous les deux, lui et sa pentade. On a déjà l'exemple de l'escroc notoire Paul Bismuth, qui continue de se friser à nos frais. Il insiste quand même en promettant de ne pas changer notre constitution, mais serait OK si on lui laissait le choix sur la durée ou le nombre de mandats de méprisant des Français. Ben, pardon, ce serait trop bien pour lui, un troisième mandat. Total Énergie, à nouveau au cœur d'une pôle émique boursière. Ce n'est plus cette fois du dividende de cette majorité énergétique qu'il s'agit de la cotation de son action. Les super profits, ça ne leur suffit plus. Il faut en augmenter d'autres, avec le transfert de la cotation principale de son titre de Paris vers Wall Street. Gaza, que reste-t-il à Gaza ? La bande de Gaza est une terre dévastée avec le Hamas qui met toujours des bâtonnes dans les roues pour libérer les otages. Un champ de ruines à perte de vue. Guerre en Ukraine. Il est bien plus important de nous fournir des armements modernes et des munitions, estime le maire de Kiev. Il remercie les partenaires pour la défense anti-aérienne et les équipements modernes qui ne sont pas suffisants, même s'ils se sentent plus protégés aujourd'hui qu'il y a un an, a déclaré Vitaly Klitschko samedi sur France Inter. Shalom et bonne journée.